OGM c'est pas mal alimenté la vie, tout c'est la bourse, tout c'est la vie. OGM pas mal alimenté, malhonnête. Il y a un vote au Parlement sur la nouvelle déréglementation sur les OGM, qu'ils ne veulent plus d'ailleurs appeler OGM et qu'ils appellent NTG, Nouvelle Technique Génomique. Donc on est venu leur dire qu'on n'était pas d'accord, parce que cette réglementation elle est complètement, vraiment stupide. Elle est vraiment même incorrecte à donner à des parlementaires. Elle est basée sur des mensonges scientifiques, des erreurs que l'ANSES a démontrées dans sa saisine. Ce qu'a démontré dernièrement l'ANSES, l'Autorité Nationale de Sécurité Sanitaire en France, elle s'est auto-saisie du sujet. La commission environnement ne l'avait pas saisie, et elle s'est auto-saisie pour porter son avis sur ce sujet-là. Et en fait, scientifiquement, c'est un collège de scientifiques qui travaille là-dessus, et donc ils ont affirmé que ce qu'ils annonçaient c'était faux. Qu'il y a bien une modification humaine qui ne peut pas avoir lieu naturellement. En gros, moi je ne suis pas scientifique, je vous parle avec mes mots. Et en fait, c'est ça qui est grave, c'est qu'il y a un gros enfumage autour de ça. Et là, ce qui est grave, c'est qu'en fait, ça va mener vraiment tout droit à la dérégulation des OGM. Donc ces nouveaux OGM, il serait possible de les cultiver sans aucun principe de précaution. Et c'est ça qui est grave, c'est qu'il y a dans ce projet de dérégulation, il n'y a aucune place laissée aux principes de précaution. Je crois qu'il n'est même pas évoqué dans le projet. Et voilà, donc c'est là où on se demande, nous, en plus on est agriculteur bio, on se demande, mais en fait, c'est la fin déjà de la bio, puisque en bio, on n'a pas le droit de cultiver, enfin voilà, on n'utilise pas d'OGM. Et ce qui est aussi une crainte de nous tous, l'organisation qui luttons contre les OGM, c'est que si ce projet de dérégulation passe pour les NTG, les nouveaux, en fait, ça laisse la possibilité aux anciens OGM de pouvoir aussi se développer, enfin, ça sera un argument de plus, quoi, dans la poche des grandes entreprises, pour dire, vous voyez bien, là, les NTG, c'est passé, donc maintenant, les anciens, on peut aussi assouplir la législation et tout. Et voilà, donc c'est un peu ça qui est l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, quoi. Et bon, c'est ce qu'on aura dans les assiettes, mais c'est aussi nous, les paysans, ce qu'on va pouvoir cultiver, est-ce qu'on va pouvoir réutiliser nos semences de ferme ? Ça, c'est aussi la grosse question autour des brevets, c'est est-ce qu'on pourra réutiliser nos semences de ferme si les grandes entreprises décident de breveter tout ce qui ressemble à leur truc, sauf que comme leur truc s'est assimilé à du naturel, et ben voilà, on a la crainte que les brevets soient aussi sur les semences naturelles, entre guillemets, quoi. Les associations, nous sommes 13 associations aujourd'hui présentes, collectivement, des associations environnementales, des associations de paysans et de paysannes, mais aussi des collègues d'Allemagne et de Belgique aujourd'hui, pour dire que cette dérèglementation des OGM, c'est une catastrophe, tant pour le monde paysan que pour nos consommateurs et nos citoyens. Alors moi, je ne vais rester que sur la question du monde paysan que je représente. Il faut toujours se rappeler que l'OGM sert d'abord l'agriculture productiviste. Elle n'a aucunement l'intention de régler les problèmes de climat, donc la nature fait bien les choses quand on lui en donne le temps. Et la dérégulation des OGM, c'est aussi une accélération d'une évolution génétique qui ne va pas être adaptée au temps. Nous le savons très bien, dans notre modèle paysan, nous travaillons beaucoup avec des semences paysannes que nous recevons, recemons tous les ans. La semence ne nous appartient pas. La semence, c'est bien un produit vivant qui vient des générations et générations et qui ne peut être breveté, comme c'est en train de se mettre en place dans le cadre de cette dérégulation. Le brevetage du vivant, le brevetage de nos semences qui va faire qu'on ne pourra plus ressemer nos semences. C'est une catastrophe pour nous. C'est la ruine de l'agriculture paysanne, c'est la ruine de la diversité des cultures, c'est la ruine de la diversité aussi, de la qualité de l'alimentation. Alors j'ai 40 ans d'agriculture, j'ai fauché des OGM, j'ai été condamnée, et je suis très en colère aujourd'hui de voir qu'on revienne en arrière. L'Iran-Pire, c'est d'une façon totalement délibérée, et ils sont pour le libéralisme, on les connaît bien. Et je suis d'autant plus inquiète que ces derniers temps, avec la crise agricole, la disparition de notre revenu agricole, la disparition du nombre de paysans, on nous dit que la solution, c'est d'ouvrir les vannes, plus de pesticides, et de baisser vers le bas toutes les réglementations. Et les OGM font partie de cette baisse de réglementations. Les faucheurs, on est là, on est là pour défendre le vivant, et on est là aussi pour défendre la vérité et le droit. Le droit de choisir pour tout le monde, pour choisir pour les paysans de savoir ce qu'ils veulent semer, cultiver. On ne pourra plus le faire si c'est dérèglementé. Le droit des transformateurs de savoir ce qu'ils vendent, et surtout le droit aussi des consommateurs de choisir ce qu'ils achètent. Nous ne sommes pas des cobayes, nous sommes des gens qui avons une conscience et qui avons le droit de savoir ce que nous achetons et ce que nous mettons dans notre ventre, notamment quand ce sont des produits qui sont fabriqués en laboratoire, qui sont brevetés, et qui ne sont pas du tout naturels, et qui ne sont pas forcément adaptés à notre métabolisme et à notre physiologie. D'autre part, ce qui est grave, c'est que c'est une mainmise, et que c'est le monopole sur les semences. Il faut le voir comme ça. Actuellement, il y a 4 ou 5 groupes. Chez nous, c'est l'Imagrain. Vous avez Monsanto Bayer, vous avez Corteva, vous avez BASF, vous avez Syngenta. Tous ces gens-là sont en train de s'approprier toutes nos graines. Or, qui c'est les graines ? Les semences, c'est la nourriture. Les gens n'ont pas compris. Quand on se bat sur les semences, ça veut dire qu'on se bat sur votre alimentation. Donc le prix des semences, je vais vous donner un chiffre, moi je l'adore celui-là, c'est le ministère de l'Agriculture des Etats-Unis, qui a sorti des chiffres qui datent du mois de juillet 2023. Entre 1990 et 2020, le prix de la vie sur les produits de base a augmenté de 54%. Le prix des semences conventionnelles, qui sont déjà des semences avec des droits de propriété, ont augmenté de 270%. Et les semences OGM ont augmenté de 463%. Est-ce que vous pensez que c'est fait pour nourrir le monde, de ça ? C'est fait pour nourrir les multinationales, celles qui vont décider de la qualité de notre alimentation, de la qualité de notre agriculture et du prix. Ni dans les champs, ni dans les assiettes, mais le deuxième, on n'en veut pas. Oh, j'aime pas boulotter à l'aveuglette. Oh, j'aime pas boulotter à l'aveuglette. Oh, j'aime pas des bobards sur l'étiquette. Oh, j'aime pas des bobards sur l'étiquette. Oh, j'aime, c'est là. J'ai encore un peu de temps parce que le vote est décalé à midi et demi, donc ça me permet de pouvoir vous parler un peu des OGM. Alors effectivement, il ne faut pas se laisser embarquer sur ces fausses bonnes idées, c'est sur ces fausses bonnes solutions que nous proposent des gens qui réfléchissent à la place des paysans. En vérité, les paysans, ils ont la réponse. Ça s'appelle des écotypes, ça s'appelle des ressources génétiques qu'ils ont mis au point eux-mêmes, qui avec une faculté d'adaptation extraordinaire, beaucoup plus efficace que toutes les solutions qu'on nous propose via la science. Les paysans, ça leur permet, avec ces écotypes, d'une part, d'avoir des réponses immédiates par rapport au changement climatique, mais aussi à la souveraineté alimentaire, mais aussi de retrouver leur autonomie semencière et leur autonomie génétique, de ne pas être dépendants de ces gens qui veulent confisquer un commun qui s'appelle les semences paysannes, les semences agricoles. Et donc là, on marche sur la tête avec ces logiques-là, parce que demain, si on laisse passer ça, on va breveter le vivant, et le brevetage du vivant, ça veut dire qu'on met entre les mains de deux ou trois groupes industriels semenciers, la ressource semencière, et donc, notre souveraineté alimentaire, notre capacité à nous nourrir demain, et les paysans deviennent dépendants de ces gens-là. Donc on doit s'opposer à tout ça. Et puis, ce qui est présenté comme merveilleux, comme réglant tous les problèmes du climat, de la biodiversité, de la dépendance aux pesticides, en vérité, n'est pas aussi simple que ça, parce que, d'une part, elle risque de polluer les ressources génétiques dont je viens de parler, mais on risque d'avoir des surprises bien désagréables. On a une étude, par exemple, qui montre que ces solutions techniques risquent d'éloigner les pollinisateurs de nos cultures, de leur culture, parce que ce ne sera jamais la mienne, et donc, c'est bien joli de vouloir lutter contre le changement climatique avec ces solutions-là. Si demain, les pollinisateurs ne viennent plus fréquenter les fleurs de ces cultures-là, on fera comment pour tenir la souveraineté alimentaire ? On n'aura plus de production dans ces champs. Ce sera des champs vides où il n'y aura que de la végétation, sans production et sans grains. Donc, c'est absolument hallucinant. Et puis, au-delà de cet exemple des pollinisateurs, il y a quand même des incertitudes sur les menaces que représentent ces OGM, sur notre santé, sur la biodiversité, sur beaucoup de sujets. Et donc, on a la chance dans nos pays à l'échelon européen, dans notre Constitution, de disposer du principe de précaution. Dans la mesure où on a beaucoup d'incertitudes sur ce que représentent de menaces ces OGM et qu'on a identifié les alternatives à ces OGM, et j'ai parlé des populations anciennes, des écotypes, nous devons absolument convoquer ce principe de précaution et ne pas laisser la totalité des ressources génétiques entre les mains de ces deux ou trois grands groupes semenciers. Et donc, c'est notre devoir demain de voter contre cette évolution de la réglementation pour nous protéger des OGM, parce que, quoi qu'on en dise, ça reste des OGM. Et faisons référence au rendu de la Cour de justice européenne du 25 juillet 2018. C'est sans équivoque. Le 25 juillet 2018, on nous a expliqué que, quelles que soient les manipulations génétiques, ces organismes, parce qu'ils étaient manipulés, étaient des OGM. Et bien, restons là-dessus plutôt que de vouloir casser le thermomètre quand la température monte et vouloir modifier une réglementation qui nous éloigne justement de la souveraineté alimentaire. Donc, convoquons le principe de précaution et ne votons pas demain ce règlement. En tout cas, vous pouvez compter sur moi et sur les écologistes qui, dans leur globalité, unanimement, voteront contre cette évolution de la réglementation sur les OGM. Je vous remercie de votre attention. J'espère qu'ils vont se réveiller parce que c'est grave, ça va nous menacer complètement, ça va détruire ce qui reste de notre agriculture et tous ceux qui font bien vont encore se retrouver dans la panade. Ils ont été pollués par les pesticides et maintenant, ça sera la pollution génétique. Les gènes, on ne les rattrape pas. Donc, on est en train d'artificialiser notre monde et plus on va mettre d'artificiels, plus on va déréguler des écosystèmes. Alors que des connaissances scientifiques aujourd'hui sur le fonctionnement du vivant, qui nous apportent énormément, où on pourrait progresser rapidement sur les techniques agricoles et sur des tas de choses, on ne le favorise pas. On ne favorise que des solutions technologiques hypothétiques qui coûtent une blinde et qui nous privent de toutes les libertés, aussi bien les paysans que les consommateurs. Voilà, merci. Sors ton pied de cette merde C'est une vraie histoire de fou Sors ton pied de cette merde Où t'en auras jusqu'au cours En anglais, attention. Get your food out of the shit This is totally a mad story Get your food out of the shit Or up to your neck Petite huile Puis en français Sors ton pied de cette merde C'est une vraie histoire de fou Sors ton pied de cette merde Où t'y passeras jusqu'au bout Sors ton pied de cette merde 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 Sors ton pied de cette merde